Bonjour ma classe préférée ! Allez on fait des révisions, je vous dis deux trois choses que vous savez très très bien mais la veille du brevet c'est bien de les avoir en tête, vous pouvez même écouter plusieurs fois si vous me supportez ou bien alors vous demandez aux copains à quoi tu penseras pour le brevet et il faut qu'ils vous disent tout ça d'accord ? Je vous les résume sous la vidéo ensuite. Donc juste pour les questions de compréhension et puis la réécriture aujourd'hui d'accord ? Alors vous allez reprendre les termes de la question quand vous répondez, vous reprenez les mêmes mots évidemment c'est la première chose. Deuxième chose je le dis tout de suite, entre chaque réponse vous sautez une ou deux lignes parce que nous ça nous aide vraiment bien, vraiment beaucoup à vous lire, à comprendre tout de suite Ensuite dans les questions, attention parce qu'on vous demande parfois de faire plusieurs choses par exemple on vous dit quels sont les trois adjectifs qui... alors quand vous voyez un chiffre dans une question vous l'entourez, vous savez vous avez trois morceaux, trois éléments à proposer et puis ce qui est très utile pour compter jusqu'à trois c'est de mettre un premier tiret, un deuxième tiret, un troisième tiret utilisez s'il vous plaît les tirets à chaque fois qu'on vous demande des choses qui sont chiffrées on va vous dire, donnez deux citations qui montrent que première citation, vous mettez un tiret, deuxième citation à la ligne avec un tiret vous mettez s'il vous plaît pour les citations des guillemets, ça vous savez faire ça c'était donc faire très attention si on vous demande de faire plusieurs choses, vous le faites d'ailleurs des fois on vous dit cité, expliqué pourquoi parfois il y a trois choses à faire ils auraient bien fait d'écrire petit A, petit B, petit C à l'intérieur de la question faites-le vous, d'accord ? comme ça vous ne vous faites pas prendre au piège ça c'était la deuxième chose la troisième chose à laquelle vous ferez attention s'il vous plaît c'est la différence entre cité et expliqué quand je cite, je recopie je prends un morceau du texte je le place entre guillemets je prends un passage très très court du texte généralement quelques mots une ligne au maximum c'est ça une citation, c'est un tout petit extrait que vous vous arrachez au texte et puis après on vous dit expliquer alors pour expliquer bien sûr, ce qu'on attend de vous c'est que vous trouviez d'autres mots pour expliquer la citation expliquer ça veut dire trouver des synonymes reformulés donc vous vous interdisez de reprendre les mêmes mots que l'auteur parfois c'est pas possible quand vous avez le mot frère vous allez écrire le mot frère dans l'explication mais le plus souvent on attend de vous que vous trouviez des mots ça montre justement que vous avez compris donc vous ne répétez rien quand vous expliquez quatrième chose vous regardez toujours sur combien de points vous êtes en train de jouer par exemple vous avez la question 1 elle va être sur 1 point la question 2 elle va être sur 3 points la question 3 elle va être sur 2 points les questions de la fin c'est des questions qui sont des questions les plus fines qui montrent que vous avez tout compris les questions de la fin du questionnaire c'est des questions avec beaucoup de points donc qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que les questions qui comprennent des points importants vous y passez un peu plus de temps si vous avez une question à 4 points vous n'écrivez pas 4 mots vous développez un petit peu si vous avez inversement une question à 1 point vous passez vite parce que c'est pas ça qui va changer beaucoup votre note même si vous avez plein de choses à dire quatrième aspect en fait le brevet il reprend ce qu'on a fait dans la nuit alors il faut bien connaître les différents thèmes les différents chapitres qu'on a fait nous ce qu'on a fait dans l'ordre on a fait le lyrisme on a fait la révolte et la cité on a fait l'autobiographie on a fait la science la science vous oubliez ça ne tombe pas c'était quelque chose qu'on pouvait faire en plus et on n'a pas fait le cinquième qui sera la dénonciation de la société donc ça, ça ne tombera pas au premier plan bon ça n'empêche que les leçons je vous ai fait une leçon à chaque fois il faut les connaître parce que les mots en fait on attend un petit peu que vous les retrouviez par exemple la question ça pourrait être relever les sensations et les sentiments dans ce texte et là vous vous dites ah ouais ça, ça correspond à la leçon sur le lyrisme puis après on vous dit quelle impression produit sur vous ce texte vous allez dire justement c'est un texte lyrique vous placez le mot lyrique vous placez ensuite si jamais c'est un texte plutôt sur la révolte vous placez le mot révolte vous placez le mot il refuse le personnage refuse la loi il s'oppose à des abus de la société la cité est injuste vous utilisez tous ces mots là qu'on a écrits un peu partout dans le cours c'est pour ça qu'il faut retrouver en quelque sorte ce corpus ce mot ce groupe de mots du thème voilà et puis pour l'autobiographie pareil il faut connaître un peu les mots qu'on a tout le temps utilisés parce que ça va être le bon moment pour les ressortir dans vos questions même si le texte est différent puisque c'est finalement le même genre littéraire ensuite il y a des questions de grammaire alors quel est le programme de troisième qu'est-ce qu'ils aiment bien en brevet vous le savez alors ils aiment beaucoup préfixe radical suffixe ça c'est très facile ils aiment beaucoup la valeur des temps ou la valeur des modes c'est-à-dire qu'on vous dit ça c'est quel temps vous répondez c'est du présent à quoi sert ce présent vous avez quatre présents dans votre tête que vous connaissez par cœur avec un exemple type à chaque fois et vous êtes capable de dire quel présent c'est et pourquoi donc dans les valeurs des temps il y a le présent ou bien très très classique on vous demande tiens ça c'est de l'imparfait tiens ça c'est du passé composé ou du passé simple quelle est la différence entre les deux ça vous savez aussi et puis on vous demande aussi très souvent de justifier la valeur d'un mode alors qu'est-ce qui tombe souvent l'impératif à quoi sert l'impératif vous irez regarder dans votre cours à quoi sert le conditionnel vous irez regarder dans votre cours voilà donc valeur des temps des modes pour la grammaire on vous demande quelle est la nature bon là excusez-moi c'est juste consulter un tableau pour réviser vous arrivez très bien à reconnaître les verbes les noms les adjectifs les adverbes ça marche assez bien vous avez un peu plus de mal à trouver les déterminants révisez un petit coup vos déterminants d'accord les fonctions n'ayez pas peur les fonctions ça sera plus facile que ce que vous croyez vous aurez très souvent une demande sur la fonction d'un adjectif et vous aurez très souvent à repérer des compléments du nom donc compléments du nom vraiment compléments du nom ou bien subordonnés relatives donc vous révisez ça vite fait et puis le programme c'est également phrase simple phrase complexe on ne l'a pas fait encore mais vous l'avez fait en quatrième donc si jamais ça tombe vous êtes quand même prêt je crois une fois que vous avez fait tout ça vous avez encore ce petit exercice qui paraît tellement facile de la réécriture pour l'instant vous étiez très concentré je vous félicite il y a trois cas en général si on vous demande de changer le pronom c'est à dire que le je devient elle donc faites attention parce qu'il y a des petits pronoms relatifs avec ce s e qui se cache qu'il faut rajouter à la place de me par exemple donc ça vous y arrivez bien vous avez un changement de temps qui est possible on vous demande de passer du présent ou du passé composé par exemple vous faites bien attention d'accorder vos verbes avec le sujet attention on fait exprès que le sujet ne soit pas forcément placé devant mais soit un peu plus loin dans la phrase cherchez les verbes et les sujets correspondants et puis vous aurez également discours direct que vous devez passer au discours indirect ou inversement ça on ne l'a pas encore fait ça ne tombera pas bref non plus voilà ça c'était les conseils que vous connaissez par coeur vous n'en aviez presque pas besoin mais moi j'avais envie de vous le répéter et surtout ayez confiance en vous soyez bien calme vous avez beaucoup de temps traitez bien les choses relisez-vous et ça va très bien se passer à bientôt